et salut tout le monde on se retrouve pour de nouvelles sur le fameux jeu kippo kengeki royale donc kimisuno eba kippo kengeki royale et je vais vous résumer un peu les infos qu'on a eu depuis le début de l'année 2021 bien sûr du coup concernant les news ceci est un communiqué non officiel comme vous l'avez vu sur le tweet d'ailleurs allez vous abonner à les follow tout simplement la page du vieux kintsu noewebake pour kengeki royale fr est dans la barre de description vous pouvez tout simplement vous abonner lâcher un petit pouce de la force parce que les infos qu'on a sont vraiment dur à avoir et tout simplement ça nous donnerait ça nous donnerait tout simplement de la force donc d'après un communiqué non officiel d'un des développeurs du jeu la raison pour laquelle le jeu n'est pas parti en temps et en heure c'est dû à la réglementation d'appels sort soit disant que les graphismes sont beaucoup trop sanglant pour le public japonais dans le sens tout simplement tout simplement il ya beaucoup trop sang pour un jeu mobile ils veulent limiter le dans les graphismes l'apparition de sang même si dans l'animé même s'ils veulent vraiment à titre à titre mettre les mêmes la même qualité et les mêmes graphismes dans l'animé ils sont obligés de tout simplement réadapter tous les graphismes de a à z depuis le pro depuis la première depuis les premiers sources de code depuis le premier fichier du jeu du coup il n'y a pas que cela depuis cela autorisé pour jouer au jeu il n'a pas encore été défini à 100% vu qu'ils sont obligés d'attendre la confirmation et la validation du système qu'est ce que le 0,2 0 tout simplement on va les voir c'est tout simplement détermine si le jeu peut être joué un certain âge comme comme vous voyez pas par exemple pour lutter pour certains jeux que ce soit pour fifa pour des jeux comme la saga des storms et où vous voyez très souvent un pg 3 pg 7 pg 12 pg 16 pg 16 c'est plutôt pour les jeux de type horreur trident un peu qui font peur dans le style resident evil du coup comme comme je le dis détermine également à quel type de public c'est ciblé et détermine aussi la nature du produit de mon point de vue vu que là ça fait quasiment quatre mois qu'on appelle une nouvelle je ne suis pas passé je ne pars sur aucune théorie vu qu'il aura fallu plus ou moins neuf mois avant de nous faire une publication et nous dire que le jeu a été reporté et que le problème vient d'appel store plutôt d'appel ios et qui sont obligés de se retaper de a à z les les graphismes tout simplement je connais qu'on va bientôt fêter les un an faudra attendre plusieurs mois avoir plusieurs j'allais dire plusieurs semaines mais pas du tout plusieurs mois parce que on a tout simplement toujours aucune nouvelle concernant ce jeu d'ailleurs ce communique là c'est l'un des développeurs qui enfin l'un des développeurs malheureusement on sait pas si c'est vrai on sait pas si c'est toute façon on sait pas si c'est officiel ou pas nous sommes obligés d'attendre d'attendre tout simplement que l'une de leur page officielle ou même leur site officiel dévoile ou annonce une une nouvelle pourquoi et pour quelles raisons ils ont fait ça concernant mon avis là on va partir sur une théorie et sur mon avis personnel je précise bien personnel ne vous attendez pas à une sortie prémédité ou une sortie stratégique selon leur animé ou selon leur leur manga sachant que leur manga et leur animé est toujours au top dans l'horicon news et dans l'organe animé on va se baser sur d'autres simplement sur d'autres statistiques vu qu'on a toujours eu pas de nouvelles concernant le jeu console également depuis depuis bientôt maintenant un mois et demi voire deux mois on pourrait tout simplement je vous avais parlé d un an d'un an de la safa va faire bientôt quoi un an et voilà c'est ici un an depuis l'annonce des préinscriptions le 16 mai dans un mois ça fera un an que on n'a toujours pas de news concernant le lieu dans et concernant la première annonce il a tout simplement du 29 mars donc là où ils ont publié tout simplement là le petit trailer où on voit 10 secondes de gameplay malheureusement c'est passé pour nous dire ce qu'il dans l'événement pour la tour panneuse en sachant que dans l'événement dans l'événement il ne dévoile jamais la date que des gameplays que des petits morceaux à droite à gauche de deux personnages des cv dc you qui vont représenter les personnages in game c'est tout ce qu'on a pour moi je dirais vraiment qu'on pourrait avoir le jeu cet été au plus tard septembre malheureusement ils n'ont pas précisé la date dont j'ai la date je parle de l'année vu qu'ils ont changé on va aller voir ça de suite quand vous voyez ici non il ya une petite date devrait toujours c'est une date 2021 donc le jeu on serait prévu pour 2021 et le jeu là ils ont quasiment changé on sait pas s'il est prévu pour 2021 2022 ou même plus tard on sait pas du coup on attend d'avoir un second trailer voire un troisième trailer gameplay ou on soit s'il ya du pvp du pve quel type d'événement on pourrait avoir quels personnages on pourrait avoir tout simplement pour le lancement du jeu vu que pour le moment tout ce qu'on a eu c'est ces personnages là du coup on a eu Gyo, Rody, Nezuko, je parle du vjump, Tanjiro, Cdela et on a eu j'ai oublié son nom Shinobu c'est pas c'est c'est pas du tout assez parce qu'en vrai il nous manque de là malheureusement on a toujours pas assez de d'indices pas assez de théorisé concrètement sur la date de sortie et même on nous a toujours pas annoncé la date de sortie du coup pour le moment on vous tient en courant avec fufu avec les autres qui qui balance les news avec les data miner on verra par suite sur ce je vous dis ciao à la prochaine et sur ce je vous dis dans les prochains jours il y aura sûrement des lives et des vidéos sur le fameux jeu one piece fighting pass sur ce jeu ciao et à la prochaine peace